Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de prise en main du logiciel Revisto. Nous allons parler cette fois de la manière de convertir votre modèle BIM et de l'amener dans Revisto pour collaborer avec d'autres intervenants du projet. Une fois installé, Revisto va créer un onglet dans votre logiciel, par exemple ici dans Revit, avec les différentes fonctions utilisées pour la collaboration dans Revisto. Il faut bien comprendre que Revisto n'est pas un logiciel de conception, c'est un logiciel de collaboration et qu'une fois converti, il n'est pas possible de renvoyer les modifications qui ont été faites dans Revisto vers votre logiciel BIM d'origine. Pour convertir votre modèle dans un format Revisto, c'est très facile, simplement le bouton export vers Revisto. Une boîte de dialogue va s'ouvrir en vous demandant si vous voulez créer un nouveau projet. Oui, on va le faire. Et ensuite, vous avez toute une série d'options qui vous sont proposées compensant par la vue. En fait, vous pourriez choisir n'importe laquelle des vues que vous avez dans Revit. Maintenant, il faut comprendre que tous les objets qui sont visibles à l'écran seront convertis dans Revisto. Si vous ne désirez pas, par exemple, avoir les arbres sur votre modèle, il va falloir les masquer dans cette vue et ensuite, ils ne seront pas exportés. Vous avez diverses options, des informations qui vont venir avec votre modèle Revisto dans Revisto, comme les points de vue, les quadrillages, les niveaux, les pièces, matériaux, textures et phases. Vous pouvez également sélectionner les feuilles, les plans qui sont de Revisto, où vous pourrez choisir finalement la liste des plans que vous voulez amener avec dans Revisto. Maintenant que les choix sont faits, on va pouvoir, on va ajouter les phases également, on va pouvoir maintenant lancer l'exportation, qui sur un modèle comme ça, avec quelques dizaines de feuilles, devrait prendre peut-être 4 à 5 minutes. Nous voilà quelques minutes plus tard, dans notre modèle Revisto converti maintenant. On va juste procéder à une petite vérification, on va voir un peu si les éléments sont bien passés. Quand on clique sur des objets du modèle dans Revisto, on peut constater effectivement que toutes les propriétés qui viennent de Revisto ont bien été finalement transférées. Également, on a la possibilité d'accéder à une carte où on va voir nos quadrillages et également les pièces, les niveaux, les choses qui ont été finalement transférées avec le modèle. On a une liste de pièces également qui est passée avec le modèle Revisto, où on peut choisir dans quelle pièce on va se rendre simplement en double-cliquant dessus si on le désire. Les points de vue Revisto sont également convertis, sont également là. Et on va voir que les modèles, les différents modèles, si on clique sur les liens, on peut voir que les modèles qui étaient liés dans le fichier Revisto, qu'on va pouvoir ouvrir ici, les modèles qui étaient, les deux modèles liés, ont bien également été convertis dans notre modèle Revisto. Il faut bien comprendre que le modèle maintenant est toujours sur votre ordinateur et que pour pouvoir collaborer avec les intervenants du projet, il va falloir partager votre modèle soit sur le cloud, soit sur vos profserveurs. Vous pouvez faire ça dans l'onglet Partager, où vous pourrez publier finalement votre modèle sur le cloud ou sur un emplacement partagé afin plus tard d'inviter des personnes à collaborer sur ce projet, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais lancer simplement le chargement sur le cloud. Nous terminerons cette vidéo à cet instant-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !